D'où est-ce que je pars dans mon apprentissage de la langue russe ? C'est un sujet que je voudrais traiter ici, avec vous. Privyat, les amoureux de la langue russe ! C'est bien beau de se lancer le défi de parler russe en un an. Ça, c'est très très beau. Mais quant à savoir d'où est-ce que je pars, ça change toutes les données de ce challenge. En fait, est-ce que je suis débutante, fausse débutante, intermédiaire ? Est-ce que je pars de zéro ? Voilà la grande question. Et comment vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de mon évolution, si je ne vous dis pas d'où je pars ? Donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est aussi pour moi, pour me rappeler quel était mon point de départ dans mon apprentissage de la langue russe. En gros, avant de commencer ce défi, je connaissais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Si je connaissais une dizaine de mots en russe, c'est peut-être à tout casser. Je les tire, en fait, des différents films que j'ai pu voir. Je ne suis pas différente de vous. Voyez plutôt. Je ne suis pas méchante de vous. Je ne suis pas à l'envier, mais lui, c'est peut-être... Je ne suis pas à une één ? Je ne suis pas à l'envier ? Je ne suis pas à l'envier, c'est peut-être ? Je ne suis pas à l'envier ! J'ai besoin de me dire de vous. Oui, oui ! J'ai aussi une amie qui est russe mais avec laquelle je parle anglais et qui a pu m'apprendre sans le vouloir forcément quelques petits mots qu'elle pouvait dire dans son quotidien Voilà, des petits mots de ce genre que j'ai pu glaner par-ci par-là et enregistrer Donc vous avez bien compris, pour l'apprentissage du russe je pars de zéro Quand je me suis lancée dans l'apprentissage de la langue russe si je connaissais une dizaine de mots, c'était vraiment à tout casser Je ne savais ni construire une phrase Je ne savais pas que la langue russe avait des déclinaisons Je ne savais pas que la langue russe avait des cas verbaux Je ne savais pas dans tout quelle était l'intonation de la langue russe Je ne savais pas comment prononcer le russe Je ne connaissais pas l'alphabet cyrillique Bref, je ne connaissais quasiment rien J'ai commencé mon apprentissage de la langue russe quasiment de zéro à considérer que je commence de zéro C'est d'ailleurs ce qui donne sa valeur à ce défi Je commence de zéro Il faut arriver jusqu'à parler russe Bon, pas parler russe couramment, ça c'est vrai Mais c'est quand même un sacré défi Donc voilà, vous savez maintenant que je partais complètement de zéro Cette vidéo sera bonne pour vous, pour vous permettre de voir quel était mon point de départ Et pour moi aussi Pour qu'à la fin, à la fin de ces un an Je puisse visionner cette vidéo et je puisse me dire Waouh ma vieille, t'as parcouru un sacré chemin Et tu peux être fière de ton boulot Et pouvoir être fière de toi, de soi-même Une fois de temps en temps, ça fait vraiment du bien Donc, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe Je vous invite à vous abonner à cette chaîne A regarder les vidéos que j'ai pu y poser Pour pouvoir vous partager mon apprentissage du russe Mes difficultés Bref, tout ça dans la bonne humeur Sans chichi, sans prise de tête Voilà, je vous souhaite le meilleur Et je vous souhaite à la prochaine Je vous dis à la prochaine Ciao